Et puis elle s'ouvre les photos de Madoussou. Puis elle règle ses comptes et Madoussou. Et puis elle jette Madoussou à la vendue populaire. Elle a le droit parce qu'elle a relation. Quand elle la traite de petite minable de vendeuse de Plakali, elle a le droit parce qu'elle a relation. Il veut nourrir qui ? En sérieux ? Depuis, elle la connaît, elle ne m'a jamais donné un rond. Je lui ai jamais demandé ses freins. Au contraire, je me suis entourée de plein d'ennemis pour elle. Donc il ne faut pas que quelqu'un m'a fatigué, même ma tête et tout. Je dis, c'est elle qui a commencé ça. Quand tu commences, ça fait avoir le dos large. Elle dit son dos est large, non ? On est dedans ? Aïe. Aïe. Prenez vos relations pour trouver le travail pour vos oncles, pour vos neveux, pour arranger votre village. Qu'on a relation, là, c'est ça. Quelque part dans ton village, il n'y a pas de courant, là. Ta relation, là. Tu dois toucher pour qu'il vienne mettre courant. Lampandaire que tu es, ça va, le lampandaire, là. Tu dois mettre le courant et le goudron partout. C'est ça qu'on dit. Elle a allumé. Sawa est venue dans son village, ici, là, il n'y a pas de courant. Elle a mis, voilà, Sawa, le lampandaire. Elle a mis le lampandaire. Tu vois, t'as appelé le lampandaire que moi-même, j'ai compté. Quelqu'un m'a fait compter le lampandaire, là. J'ai compté. Ce philomane, là, que je le maudis de toute ma vie, il m'a fait prendre les habits de mon ex. Il dit, compte les lampandaire. J'ai compté, compté, compté. Jusqu'à... Le lampandaire, il est parti. Tu dis que tu es ça. Mais on ne t'a jamais vu. À part souligner, les gens peuvent être appréciés. Quand on parle un peu seulement, oui, 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 oui. Carrément. Yves, prends tes relations pour arranger ton village. Prends tes relations pour arranger tes neveux, tes nièces. D'accord? Pour leur trouver un travail. Pour m'aider les gens à tes relations. Nous, on n'a pas de relations. Mais c'est du fait que je n'ai pas bon, là. On va te dire, dans le respect. Je ne vais pas t'insuter. Voilà. Faut aller me porter plainte. Femme me porter plainte. Façon, tu t'élèves et puis tu exposes les gens, là. Maman Sonia va... Et puis, ceux qui disent que... Pourquoi c'est Maman Sonia qui sort maintenant? Non, Maman Sonia sort depuis sur sa page. Allez sur son compte Facebook, hein. Je vous dis, c'est une femme qui est prête. Depuis hier, les pages qui ont posté ces vidéos, là, quand quelqu'un parle, elle est dans les commentaires, hein. Vous ne la connaissez pas encore, cette femme-là, en fait. Les deux mêmes connaissent qui elle est. Ils savent. Elle est dans les commentaires en chérie, hein. Quand tu dis que... Mais pourquoi elle est venue? Pourquoi elle est venue expliquer? Pourquoi elle est en bas des commentaires? Je suis venue expliquer parce que... Oui, il vit. Parce que tant elle donne les détails, hein. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Elle sait ce qu'elle connaît. Elle connaît Sonia Farou. Elle connaît. Elle connaît. C'est que la femme la plus ennui de la terre, elle s'appelle Sonia Farou. C'est pas elle. C'est la sagesse, elle a fait enfant, maintenant, et tout, 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 elle a changé, hein. C'est des dames, tu parles, tu l'insultes, elle parles, pas font son accès sans se battre, toi, dans le quartier. C'est dans ça que moi, j'ai grandi devant elle. C'est un peu... C'est un peu ça dans mes veines, hein. Moi, avant, je me battais dans le quartier. À un moment donné, elle m'a dit, c'est bon, reposons-nous. Arrêtons de nous battre dans le quartier, ma fille. Arrêtons. C'est bon. Ça va, on prend de la maturité, c'est bon. D'accord? C'est bon. On arrête de se battre. Mes habits sont chers, mes sacs sont chers. Je vais porter mes sacs chers, mes habits chers. Faut pas qu'on les déchire. Ça va, ça suffit. Ça suffit, ma fille. Quand elle m'a vue, même sur Facebook, elle dit, ma fille, s'il te plaît, tu n'as pas à me ramener ça sur Facebook? Attends, tu veux revenir sur Facebook, là, tout, depuis... Macquarie, là? Mais attends. On dit, tu t'es déplacée pour aller devant pour de l'eau, le beauté. Mais non. Mais je dis, non, ma fille. On a laissé ça au quartier. Arrête. Arrête ça. Depuis Macquarie, on a déposé ça. Tu as ramener ça? Il dit, mamou, ça m'a suivi un peu. Elle dit, non, 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 ici, c'est la France. Si tu t'amuses, ils vont te mettre en prison. Non, 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 non. Non, 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 tu ne vas pas aller devant la porte de quelqu'un. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Reste sur Internet, parle, mais elle ne va pas devant la porte de quelqu'un. Et tout et tout. Pour parler de lui, il ne vient pas à l'ennui. Vous voyez, je vois les gens, mais vous sautez, vous n'êtes pas ennui, hein? Nous, on est les plus batares du quartier. Mais tu veux parler de quoi, même? Mais moi, quand j'ai grandi un peu, la Libanaise, est-ce que j'ai travaillé chez elle? Et puis ma pabie, je suis allée me battre le quartier, hein? Au champourou, là-bas. Je suis partie les chercher parce que là, là, je commençais à dire que je n'aurais pas donné mon argent. Je cherchais même l'officier de police, là. Je suis partie, le gardien me dit qu'ils n'habitaient plus le meuble, mais le gardien et moi, on s'est battus. On s'est retrouvés encore au 9e. Le gardien de... Ça, je ne vous ai jamais expliqué. Je ne vous ai jamais expliqué de mon assalme, il va vous dire. Je suis partie là-bas et mon boyu me battait le gardien, hein? Parce que je me suis rappelé de mon âge et je n'ai pas donné mon argent. Je suis partie, ils n'habitaient plus le meuble. Mais il a dit, il veut monter, il a fait un scandale dans le meuble, hein? Le gardien, moi, s'est retrouvé au 9e arrondissement. Il a pris balle, perdu sur son oeil, hein? Coup de poids sur son estère rouge, hein? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Vous êtes battus sur Internet ici. On veut chocquer un peu pour qu'on est venu en France et tout, et tout. Quelqu'un dit, elle, 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 elle est tilapie, on ne vous n'a pas peur d'elle. Vous parlez de qui quand elle est son affaire au? Il y a deux, vous frappez dans votre maison. Et puis, on va les expliquer au tribunal. Et puis, c'est qui est Sonia Farou? Elle rigole. C'est le truc qu'elle fait, elle suit les filles, elle connaît. Même Chola, Chola, là, elle connaît Chola. Chola, c'est une zézin de la vie. Chola que vous voyez, Chola sticker, là. Elle les zézin quand tu peux pas. Chola. Maman, prends la parole, s'il te plaît. Je vais me muter un peu. Maman, prends la parole. Voilà. Exprime-toi, exprime-toi, c'est ton panel, exprime-toi. J'ouvre ton micro, tu sais pas comment faire. Accepte, et tu t'exprimes. Voilà. Aya, tu te rappelles que j'ai failli pas être mes diamants. Il faut que tu l'apportais, il faut que tu expliques juste à propos de profil, le body et le sac que tu as mis. Le body, c'est Sonia Riquel. Ça, c'est pas un truc que les Ivoiriens connaissent trop. Oui, oui, c'est un t-shirt qui fait 150 euros, c'est pas très cher. D'accord. Et le sac? J'ai mis un petit Gucci, j'ai mis une petite jupe en satin qui est tendance et puis j'ai mis des samba d'Adidas. D'accord. J'avais porté un parfum de black och shit de Tom Ford. D'accord, merci beaucoup. C'était un petit détail qu'il devait savoir. Je me mets tout à l'heure. C'est un peu inutile, mais ça compte quand même. Moi, c'est tout pas vu qu'elle a. Esprime-toi. Esprime-toi. En fait, j'ai failli perdre mes diamants pour toi, tu as frappé une fille, il fallait qu'on monte en créneau. Il a m'a vu sa main. Soit transmis, si soit transmis, procureur, si procureur. Quand l'appel procureur, moi, il appelait Chibou. C'était le procureur général. Quand il appelait le procureur pour lui dire, on fait sortir la petite qui est là-bas. Oui. Non, je gère le pays il y a longtemps, moi, mais pas quelqu'un à la maca. Voilà, c'est ça. Esprime-toi. Anna, tu sais, je dis toujours que la vie est vaste. Il y a un mot que j'ai emmené sur TikTok et les gens sont en train et me disent profond, c'est quoi ? Profond, c'est quoi ? Profond, c'est profond. Il y a trop de sens. La vie est profonde. L'homme est profond. Tout est profond. Et on peut l'exprimer dans plusieurs sens. C'est large. L'homme fait peur. Tu sais, Aya, moi, je n'aime pas les histoires. Quand on dit quelqu'un aime les histoires, c'est quelqu'un qui cherche les histoires. Tu aimes les histoires, mais tu ne cherches pas les histoires. Non, je ne te parle. Laisse-moi parler français, Aya. Tu aimes les histoires, mais tu ne cherches pas les histoires. Tu n'aimes pas les histoires. Écoute-moi. Moi, j'aime les histoires. Toi, tu aimes bien les histoires ? Tu sais, Aya ? Tu ne cherches pas, mais tu les aimes. Non, laisse-moi parler. Je n'aime pas. Mais quand ça me trouve qu'ils ont touché le point faible, je prends. Tu étais dans ton clash avec l'or, Guigui. Vous êtes dans votre trou, il y a les balles perdues. J'ai eu une balle perdue. Je m'en fous. Sans animosité. Rien à foutre. C'est votre truc. Je me dis, je suis avec Aya. Si je prends une balle perdue pour Aya, c'est au nom de l'amitié. On peut-être quelque part sans nous abraquer, on peut-être tuer nous tous. On peut-être retrouver le son de Jésus sur nous. Donc, au nom de l'amitié, c'est que je reçois comme balle perdu te concernant. Si ça ne me plaît pas que je te fuis, c'est que je ne t'aime pas. Il y a des choses qui arrivent. Mais je n'aime pas la méchanceté, gratuité humaine et profonde. Moi, j'entends les gens dire, je suis jalouse de Ivy, ça me fait rire. Une fille de qui je suis jalouse, je ne l'introduis pas chez un milliardaire pour qu'il change sa vie. Si elle m'enregistre pour qu'on ne me donne pas une maison, c'est elle qui est jalouse de moi. Arrêtez de jouer avec les mots dans les contextes quand ça vous arrange. Vous êtes trop dans l'émotion ou dans l'hypocrisie. Aya, si tu n'as pas raison avec l'oeuvre du gu, étant ma fille, je vais te trancher pour dire, Aya, tu n'as pas raison. Je ne vais pas venir voir la vérité et dire des mots pour planer là. Moi, jalouse. Une fille j'irai à l'éternet, j'ai dit, Drogba, elle est toute contente, je suis jalouse d'elle. Rien de qui tu es jalouse, tu ne le mets pas en joie. Je ne suis jalouse de personne. Le mot n'a même pas sa place, n'a même pas lieu d'être. Je cherche visibilité, je ne cherche aucune visibilité. Je m'appelle Sonia Faro, je suis une légende et je suis un monument. J'ai été connue dans l'avènement du couper-décalé. J'ai travaillé avec des grands artistes, comme Tia, comme Kechia. J'ai été assistante de Paclissan-Otoni-Rodriguez, un grand producteur français. J'ai fait des concerts de Bouba, de Pic Bakadi. J'ai fait mes prêts dans le showbiz ivoirien. Je n'ai pas besoin de visibilité. J'ai été connue sur les réseaux sociaux. C'est nous les vrais stars. J'ai fait la ruine d'un journo, j'ai fait des interviews. Je ne suis pas une arriviste. Je me suis mise en retrait du showbiz parce que j'ai un appel sur ma vie. Je me suis mise en retrait du showbiz parce qu'en tout cas, une femme, il faut arrêter pour pouvoir fonder une famille. C'est tout. Sinon, j'ai une grosse renommée. J'ai un gros nom. Un nom qui est propre, un nom qui est limpide, un nom qui ne fait pas de mal à quelqu'un, mais qui ne fait que du bien. s'il y a un artiste, je vais faire un clip, je vais faire une voiture, j'appelle une relation, donne la jaguar, attends, il va faire son clip. C'est comme ça, on me connaît. Même étant en retrait, je ne fais que du bien. Je ne peux pas introduire des gens qui ont me fait du mal. Je vais m'exprimer. Un homme me dit pourquoi je m'exprime. Attendez. Il y a combien de personnes qui introduisent des gens chez des milliardaires sur cette terre, sur ce panel ? Les gens cachent leurs relations. Moi, je vous emmène mes relations et c'est moi que vous faites sorti par mensonge, par organisation, par mesquinerie et moi, on va me condamner. Mais ça va dans la tête des gens. On est où, en fait ? Même si vous aimez une vie que vous n'aimez pas Aya parce que je suis la maman de Aya, mais tranchée dans la vérité. On est tous juste. Attirons la grâce sur notre tête. Attirons la grâce sur notre vie. La grâce s'attive. Les gens qui sont nés, la sorcellerie, les fatiguent. Mais le bon comportement qu'ils ont, Dieu ouvre les portes. Le ciel s'ouvre pour eux parce qu'ils ont tranché dans la vérité. Et tout ça, ça apporte la grâce. Il ne faut pas voir les choses en face et me condamner. La femme, je ne vais pas sortir maintenant. Il y a une date butoir de ma sortie. Il y a une date de péremption pour que je sorte. Je sors quand je veux. Je veux, je me repose. Je sors dans 50 ans pour qu'un cante. S'il est tout.